Salut, j'espère qu'on se retrouve pour de bonnes nouvelles, pour changer un peu. Je rappelle que les énergies ne seront pas interchangeables, et il se peut aussi que ça ne vous parle pas. Alors, ici, je ressens un masculin. Je dirais un artiste, mais plutôt un littéraire. On montre quelqu'un qui manie la plume, vous voyez, qui écrit beaucoup. Peut-être des textes, il y a cette notion de dessin. Il y a cette idée d'artiste. Et on montre que cette personne est en peine. Je ressens un homme, j'entends ce mois de janvier, un homme qui peut être né en fin d'année ou en début d'année. Et je ressens cet homme en peine. C'est comme si cette personne s'était rendue compte de quelque chose trop tard, de sentiments, mais trop tard. Je ressens un masculin ici qui a le cœur brisé. Je ressens ici un masculin avec un cœur brisé, mais de s'être rendu compte trop tard de ses sentiments. Voyons donc que le temps a passé, et que c'est maintenant gelé. Vous voyez, c'est comme si c'était... Comment dire ? Le début d'un nouveau cycle, mais sans la personne en question. Aujourd'hui, malheureusement, c'est compliqué de changer la donne. Vous voyez, de faire en sorte que... qu'on revienne... j'allais dire à casse et pas. Vous voyez que cette histoire recommence. Mais j'ai plus cette notion d'un deuil à faire, parce que je ressens pas la personne revenir. Il y a vraiment quelqu'un qui peut avoir des tatouages sur les... j'entends les épaules, sur les bras. Pourtant, ici, il y avait un beau potentiel dans cette relation. Je ressens ici une féminine qui a compris sa valeur, et je ressens aussi une féminine qui est sur la défensive et qui n'acceptera pas, ou plus... Vous voyez le comportement ou la dynamique de la relation, dynamique de ce qui s'est passé. Et en plus, je ressens vraiment quelqu'un qui a développé... je ressens vraiment une énergie féminine ici qui a développé une hostilité envers ce masculin. Alors, je sais pas qui c'est, mais il y a des réflexions de se dire dans une autre vie, je suis pas sûre. Je ressens quelqu'un aussi qui est en transmutation énergétique. Alors là, ce que je suis en train de raconter, on insiste vraiment sur cette énergie de cœur brisé entre les deux. Si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, ou si la relation n'a pas été aussi chaotique, vous n'êtes pas concerné. Même si vous êtes en lien d'âme. Parce que là, ce que je ressens de la féminine, c'est quelqu'un qui vous en veut, mais... Vous voyez, c'est limite quelqu'un qui pourrait se retourner contre vous aujourd'hui, même physiquement. D'une certaine manière, cette personne a retrouvé son pouvoir, mais je ressens pas. Vous voyez que ce soit... Comment dire ? Remettre le couvert, c'est pas la peine. C'est même pas envisageable, j'ai envie de vous dire. Et je dis pas ça pour être méchant, parce que l'énergie que je ressens là, je veux pas faire dans le glauque ou dans... Comment on appelle ça ? Il y a vraiment quelqu'un... Vous voyez la carte, là ? Je pense que si vous lui cherchez des noises aujourd'hui, vous n'allez pas être déçus du voyage. Je ressens qu'il y a eu tellement de mensonges dans cette... C'est bizarre, j'entends cette réalité. Tellement de mensonges. Vous voyez, comme quelqu'un qui a été jeté au placard... On a vraiment cette notion de laisser pour compte, par rapport à la féminine. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans une reconstruction, vous voyez, sans ce masculin, et qui est bien. Mais ça s'est pas fait tout de suite. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'un travail... Il y a vraiment cette idée ici d'un travail qui a été fait pour retirer des chaînes karmiques. Alors, je sais pas qui c'est, mais le pardon, ça suffit pas. Alors, je ressens que j'ai cette féminine. Il y a un jumeau. Plutôt une femme jumelle. Un autre masculin. Et il y a cette idée également de transmutation chez ce jumeau. Les transmutations en question, ça peut concerner des actes de ce jumeau, vous voyez, mais des actes de jalousie. qui ont pu être commis, vous voyez, par ce masculin-là, ce deuxième masculin. Ce deuxième masculin, ici, peut être en train de transmuter des énergies en rapport avec l'abondance ou l'argent. Et je ressens aussi, vous voyez, des libérations concernant des énergies de jalousie. Ce qui peut expliquer ici que certaines personnes soient fatiguées. Et c'est étonnant parce qu'on me montre que ça se fait surtout au niveau du chakra du cœur. Et peut-être que vous avez, j'entends ce mot, essoufflement. Vous avez sûrement des désordres à ce niveau-là. Ça fait suite à des travaux occultes et des vols d'abondance du côté du masculin. Plus certaines actions karmiques et négatives du côté du jumeau, du deuxième masculin. Petit aparté, je ne sais pas si les gens se rendent compte que parfois, on peut avoir à gérer, vous voyez, plusieurs énergies comme ça qui ne sont pas les nôtres. Donc, aller se polluer avec quelqu'un qui ne fait pas le taf, c'est, j'ai à dire, même pas en rêve. Alors, je ressens des féminines ici qui sont en, j'entends ce mot, examinations. Qui sont dans une forme d'indécision et qui ont peut-être le choix entre plusieurs partenaires ou masculins. mais je ressens ici les féminines bien avec elles-mêmes. Bien dans leur célibat. Même si on est en lien avec des masculins ici, je ne ressens pas qu'on soit en couple. Alors, je ressens qu'en ce moment, il peut y avoir des soucis d'argent. Alors, on fait comprendre aussi qu'il y aura une rentrée prochaine. On fait comprendre ici qu'il y aura une rentrée prochaine d'argent. Ça peut être un gain. Mais on me montre que ce gain, vous voyez, c'est aussi associé aux vies antérieures comme une rétribution. Vous voyez, comme quelque chose que vous récupérez. Quelque chose qui vous a été spolié. Cette énergie là de l'argent que je perçois, on me l'associe aux vies antérieures et c'est comme si vous récupérez quelque chose qu'on vous a spolié dans les vies antérieures que vous récupérez dans cette vie sous forme d'un gain. On insiste aussi sur le fait que vous devez vous reposer. Et c'est fou parce que je ressens vraiment un changement de vie radical. Vous voyez, pour les personnes qui reçoivent ce gain, c'est comme si on plaque tout, on part et il y a vraiment cette idée de, j'entends, digital nomade. de personnes qui vont parcourir le monde et qui platent tout. J'ai vraiment cette énergie où on repart de zéro et puis on ira là où le vent mènera. Je ne sais pas s'il y a des femmes ici qui aiment, j'allais dire, être disque-jouquet. Je ressens vraiment les platines. Et vous voyez, ici, dans cette énergie là, je vous ressens vraiment seule, mais ce n'est pas péjoratif parce que pour moi, les personnes, elles sont déjà bien dans leur solitude, les féminines ici. Mais on plaque tout, on fait ses bagages et puis, j'allais dire, elles deviennent que pourra. Et je ressens vraiment des personnes vous regarder, des personnes qui vous connaissent. Je ressens ici des personnes qui vous connaissent, vous regarder à distance et être dans l'envie. L'envie, la jalousie de votre situation, de ses gains. Alors, je ne sais pas si vous en parlerez, de ses gains et de ce fait de voyager. C'est beau ici parce que j'ai vraiment cette idée où on se choisit soi d'abord. Et mon radiateur a éclaté, c'est vraiment ce que vous devez faire. Et voyez, avec cette carte du dessus, je n'ai pas de doute ici que vous aurez l'abondance. Et on insiste, vous voyez, sur ce chiffre 11. Et vous avez l'archange Michael derrière. Vous avez l'archange Michael derrière donc vous pouvez fortement être en reliance avec lui. On montre la médaille de Saint-Benoît. Oui, on fait aussi comprendre qu'il y a d'autres archanges aussi. Raphaël, Métatron, Uriel, Gabriel, j'ai dit Raphaël, je ne sais plus. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a vraiment cette idée d'indécision. On vous montre le chiffre 8, 9. Ça peut être sur janvier. Mais je vous ressens quand même à un moment donné vous dire je vais dire fuck. Je plaque tout et je pars. Mais vous plaquez tout parce que vous aurez une bonne économie de côté. Et mon radiateur a sonné deux fois. Alors je ne sais pas qui c'est mais j'ai une question de savoir parce que je parlais du jumeau aussi qui transmutait des choses en rapport avec l'abondance et la jalousie et compagnie et qui demandait s'il y avait une corrélation entre l'abondance de la féminine future et ça. Non parce qu'on me montre que la personne la féminine elle a fait un travail j'entends substantiel dans des transmutations à la fois karmiques par rapport à ses vies antérieures et aussi transgénérationnelles. C'est étonnant parce qu'on me montre quelqu'un qui est natel au poignet. C'est tout ce qu'on me donne pour cette guidance. Autre information qu'on m'envoie c'est que sur la chaîne il y a plusieurs égrégores de liens d'âme et que vous voyez on ne passe pas du coq à l'âne. Donc c'est pour ça que je dis il faut faire preuve de discernement. Là il est vraiment question d'une féminine qui a c'est bizarre j'entends ce mot rejet une féminine qui a un jumeau une flamme jumelle et une âme sœur. L'âme sœur c'est celle qu'on a décrite en début le guidance. Sur ce on se laisse donc merci et on se dit à bientôt.